Yo ! C'est la rentrée, comment allez-vous entre les profs qui puent de la gueule, le sac qui fait 36 fois votre poids et surtout les 6 tonnes de devoirs à faire pour le lendemain alors que tu ne connais même pas le nom de ton voisine gauche ? Moi personnellement ça roule grave ma gueule. Vous trouvez que je vais pas trop vite ? C'est normal, c'est parce que je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle année sur YouTube et on commence tout de suite avec les petits séquences attentes numéro 6. Attachez vos ceintures, ça va envoyer du steak ! Avant de débuter cette vidéo, j'ai reçu quelques messages par rapport au dernier PSSLT que j'ai sorti qui me disait de manière aimable que j'avais oublié de parler des Jeannettes. En gros les Jeannettes ce sont juste les Louvtofit. Alors oui c'est vrai que je n'ai pas employé le terme Jeannette dans ma vidéo mais bien entendu quand j'employais le terme Louvto je parlais aussi bien des garçons que des filles. Mais étant donné que ces personnes ont brûlé ma voiture pour y faire cramer mon chat en guise de représailles, je vais éviter de recommencer cette erreur dans cet épisode. Les scouts. Les scouts et guides, pardon, les scouts et guides, pardon, pardon, pardon. Les scouts guides sont les moyens grands du mouvement, ils sont âgés entre 11 et 14 ans et leurs chemises sont de la magnifique couleur bleue. Swag. Ça va tranquille Mathias ? Tu te mets bien ? Ça te dérange pas de recycler tes liens vidéos par hasard ? Pas du tout parce que les scouts sont aussi amis de la nature et donc aiment recycler. Ce qui est bien avec les scouts guides c'est que déjà ils sont plus matures que les Louvto Jeannettes donc du coup rien que pour ça tu peux te permettre de sortir des blagues. Des blagues un peu plus trash. Eh les jeunes, vous savez quelle est la différence entre un chalet à la montagne et un 6-9 ? Bah c'est la vue. Bah d'accord, mais par contre les blagues plus subtiles ça t'oublie carrément. Eh les jeunes, il y a un 9 qui rentre dans une forêt, il y a un 3 qui en ressort, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah il s'est pris une racine. Vous rigolez pas ? Ah ok. Et si je dis nichon ? Euh ouais, tu sais qu'il y a des parents Scoot qui regardent tes vidéos ? T'inquiète, t'inquiète, c'est de l'humour, ils y croiront jamais. Les scouts guides ont une autre particularité, c'est que eux c'est l'âge où ils rentrent dans la puberté donc du coup tu peux avoir droit à des phrases toutes mignonnes du genre. Bah tiens je me suis réveillé ce matin, il y avait un peu de sang au fond de ma culotte, qu'est-ce qui m'arrive ? Bon après c'est la nature, c'est normal, je vais pas juger mais bon, faut avouer quand même que le matin au réveil quand t'as pas l'habitude, ça te donne juste envie de mettre la tête dans le feu et de prendre une grosse poignée de bresse que tu te fous dans la bouche. Normal. Mais le mieux avec le début de leur puberté c'est que quand même, avec l'âge, ils commencent à s'intéresser au sexe opposé. Et donc du coup pendant les camps ça forme des couples, plein de petits couples dans tous les coins. Ah c'est trop kawaii, j'adore ! Après moi personnellement j'aime pas trop quand mes scouts guides se mettent ensemble pendant un camp parce que ça me rappelle qu'une seule chose, c'est que je suis seul. En plus à leur âge c'est tout nouveau, ils ont pas l'expérience et donc du coup ils jouent trop là-dessus. Les scouts, qu'est-ce qu'ils arrivent ? Les garçons ils arrivent devant la fille, ils tchatchent. Ben salut, comment tu t'appelles ? Joséphine, c'est un très joli prénom. Dis-moi Joséphine, les scouts, vous savez que je n'avais pas fait mes devoirs ? Et bim ! L'affaire est dans le sac. Voilà. Mais comme j'ai dit il y a quelques instants, les scouts guides n'ont pas d'expérience donc du coup niveau tact parfois c'est catastrophique quoi. Pendant mon premier camp en tant que chef, il y avait un de mes gamins il est sorti avec trois filles en deux semaines de camp. Et les trois filles étaient meilleurs potes. Normal. Mais bon, les filles ont été compréhensibles. Non mais de toute façon tu sais quoi je m'en fous complètement de ce mec parce qu'il ne voulait jamais jouer à chaglasser avec nous donc je pense que je peux trouver un mec beaucoup plus mature que lui quoi. Franchement rien. Si seulement j'avais un portable je pourrais le tweeter. Non mais je suis désolé quel que soit l'âge que t'as tu peux pas te permettre de sortir avec trois filles en même temps gars. Moi je vous signale qu'à mon âge si j'étais sorti avec trois filles. Ouais ça fait vieux quand même à mon âge. Non mais moi je vous signale que si par malheur j'étais sorti avec trois filles en deux semaines sachant qu'elles étaient potes. Bah déjà je me serais pris trois roustes. Et en plus je passerais pour un connard auprès de ma famille et de mes amis. Plus personne me parlerait et je me retrouverais tous les soirs derrière mon pc comme un blaéro. Oui non mais ça c'est déjà le cas. En attendant si cette vidéo t'a plu bah surtout n'hésite pas à la commenter à la partager sur tes réseaux sociaux. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Facebook. Moi en attendant je vous fais des gros bisous je vous dis très bonne année. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao bye bye. Hey avant de partir si tu en veux plus alors surtout n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tu verras je suis super actif dessus et en plus on pourra se raconter des blagues. Ça sera super amusant ma gueule. Bon allez trêve de bavardage. Je t'attends alors rejoins moi vite.